On appelle les veaux en fait par le nom de la mer et puis chaque veau sort et ensuite on fait amorcer et quand le lait arrive on attache le veau. Ensuite on traite la vache et quand la vache est traite c'est le veau qui fait les gouttages. Tradition Salaire c'est une association qui maintenant a une vingtaine d'années qui regroupe tous les éleveurs de vaches salaires traites et qui regroupe en même temps les filières de valorisation du lait de vaches salaires. C'est je pense un réseau qui est fortement tissé également avec les organisations professionnelles agricoles. Il y a de nombreux appuis techniques et économiques sur ces exploitations là. L'enjeu pour nos partenaires est clair il est important pour eux d'accompagner le système traditionnel salaire dans son maintien et son développement économique. Le rhum au tient salaire est intéressant de par ses spécificités il permet d'avoir des produits qui peuvent être créateurs de valeur ajoutée et c'est de par cette valeur ajoutée qu'on peut créer à partir de nos produits qu'on peut arriver à rémunérer mieux les éleveurs et du coup donner tout son sens au fait de traiter salaire. Moi tout mon parcours scolaire on a toujours dit mais il est fou mais qu'est ce qu'il fait il veut s'installer avec la salaire c'est fini mais après bon aujourd'hui je suis quand même capable de sortir des chiffres un revenu et de montrer que le système est pas si mort que ça et qu'on peut très bien en vivre encore. Le facteur clé c'est quand même la première chose qui est importante c'est la motivation et la passion. Un éleveur traditionnel salaire je pense qu'il a la fierté de produire quelque chose de qualité avec un lien fort à son terroir. Mon père m'a toujours dit l'avenir de l'exploitation c'est toi donc s'il faut vraiment que ça perdure il faut faire ce que tu aimes et il m'a dit de toute façon je t'aiderai dans ce que tu veux faire. J'ai toujours aimé traire les vaches et je me vois pas faire autre chose tout simplement je me lève le matin je suis content d'aller traire les vaches. J'aimerais bien avoir une exploitation traditionnelle en salaire. Je vais m'installer après. Sachant qu'on a certains de nos adhérents qui commencent à penser à passer la main. On essaye de mettre en relation des jeunes qui seraient intéressés pour s'installer en salaire retraite avec des éleveurs qui seraient en âge de prendre la retraite bien sûr. Il y a de l'avenir dans le métier puisque je pense que la salaire retraite aujourd'hui répond à une certaine demande qu'on a dans le contexte je dirais socio-économique actuel quoi. Et on a besoin de justement de serrer les coudes face à la politique actuelle qui est assez compliquée et qui aurait plutôt à déclin privilégier des systèmes intensifs qui le nôtre est plutôt extensif mais qui a quand même eu un grand avenir je pense. L'agriculteur en système traditionnel salaire n'est pas laissé seul sur son exploitation et il peut compter sur l'entraide de ses collègues ou du milieu agricole en général et de la filière. Tradition salaire je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a permis de regrouper tous les éleveurs et alors qu'avant en fait on se sentait un petit peu isolé dans son coin parce que de se regrouper comme ça ça peut aboutir à à faire un produit qui se démarque des autres et qui soit revalorisé en fait. Par nos démarches aujourd'hui on arrive à prouver que si on veut vraiment du lait de vache salaire il faut acheter du tradition salaire ou du cantal 100% lait de vache salaire. Tout est imbriqué, on utilise la race d'origine sur son terroir d'origine pour faire les fromages vraiment comme ils étaient à l'origine donc ça a quand même un certain sens quoi. C'est vraiment une race belle, elle vous le rendra de toute façon. On a des regrouper. On a des regrouper. Merci.